« The Gang of Witches » « Le prix des sorcières arrive à vos oreilles » « Le sabbat, c'est par là » « Gang of Witches » Bonjour chères sorcières, bienvenue dans le podcast de Gang of Witches. Je suis Sabrine et je suis heureuse de vous retrouver à l'occasion de cette pleine lune, dite lune du corbeau, qui annonce un nouveau cycle. Nous venons à peine de célébrer l'équinoxe de printemps et quoi de plus naturel en cette période de transition d'une saison à l'autre que de rencontrer une intercesseuse, une passeuse. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Corinne Sombrin, ethnomusicienne, compositrice et autrice. « Gang of Witches » Bonjour Corinne. Bonjour Sabrine. Merci de me recevoir. Corinne, nous sommes très heureuses avec le Gang de pouvoir enfin te rencontrer et échanger avec toi. Nous sommes toutes super fans de tes ouvrages et de ta vision du monde. Nous avions dévoré « Journal d'une apprentie chamane » parue en 2002, qui retrace ton voyage en Amazonie et ton apprentissage des plantes auprès de Francisco, un chaman péruvien. Fasciné par ton humour et l'approche délicate et sensible de ton expérience, nous avons continué de te lire avec « Mon initiation chez les chamanes », une parisienne en Mongolie qui raconte la découverte de tes aptitudes au chamanisme, de la trance et ton adoption par Nketuya, la chamane qui va t'enseigner son art pendant plusieurs années. Viennent ensuite les tribulations d'une chamane à Paris, qui évoquent les allers-retours entre ton quartier de Pigalle, la Mongolie et la confrontation de ces deux mondes. Tu es aussi l'autrice des Esprits de la Steppe, qui raconte notamment l'enfance d'Nketuya, mais surtout l'histoire de ce peuple des reines, les Tzatans, dont elle est originaire et dont le mode de vie nomade remonte à l'âge de bronze. Dans cet ouvrage, tu t'attaches à transmettre leurs traditions et racontes leurs prises avec la mondialisation qui tente à faire disparaître leur mode de vie, ainsi que le renouveau du chamanisme, du moins son attrait, à l'aube des années 2000. Dans la même veine, sur les pas de Géronimo, paru en 2014, évoque le témoignage d'un descendant du légendaire combattant Apache. Et en 2015, avec l'ouvrage Sauver la planète, tu prends la plume à nouveau pour le chef Almir Narayamoga Souroui, afin de raconter l'histoire de ce peuple, les Indiens Sourouis, du nord-ouest du Brésil. Pour commencer, j'avais envie quand même de finalement évoquer quelques généralités autour des chamanismes, pour comprendre un peu ce que c'est que ce concept ethnologique, anthropologique, en quoi justement on peut parler de chamanisme au pluriel. On le voit très bien d'ailleurs dans le livre que tu viens de co-signer avec Sébastien Beau, qui s'intitule « Chaman », en quoi il s'agit d'une diversité de pratiques de par le monde, aussi bien en Amazonie qu'en Mongolie ou même aux Antilles ? Le chaman est essentiellement un lien entre le monde des humains et le monde des esprits. Au travers d'un État qu'ils appellent la trans, ils ont la capacité de communiquer avec l'invisible et d'aller poser des questions à ses esprits pour obtenir des réponses qui vont aider la communauté. Ça, c'est le tronc commun en Mongolie, du moins. Enfin, moi, je ne me définis pas comme chaman. D'accord. Voilà. Ce n'est pas parce que les Mongols m'ont reconnue comme ayant des capacités qu'ont les chamanes. Quand on est chaman, je donne toujours l'exemple de... Bon, la trans est une pratique dans le chamanisme, dans toutes les formes de chamanisme. Mais ce n'est pas parce qu'on récite des prières qu'on est curé. Donc, étant donné que je ne pratique pas dans le cadre d'un rituel, que je ne m'occupe pas d'une communauté au nord de la Sibérie, je ne vois pas en quoi je serais chaman. Ce qui m'intéresse, moi, c'est la trans. Ce potentiel qui semble une intelligence extraordinaire, qui est en chacun de nous et qu'on ignore un petit peu. Voilà. Donc, tout le travail que j'ai mené depuis 20 ans, c'est de valider ce potentiel dont on a découvert qu'il était en chacun de nous et qu'il était possible aussi facilement que d'induire une méditation par la volonté, d'induire une trans par la volonté seulement. Alors, je cite toujours un article d'anthropologues qui montre que sur 482 sociétés traditionnelles étudiées, 90% ou 95%, je ne sais plus, utilisaient la trans de façon évidente et dans leur quotidien. Donc, il n'y a qu'en Occident, finalement, qu'on a un petit peu oublié ces traditions. Mais toutes les traditions ancestrales, tous les pays ont une culture. Alors, on dit chamanique, ce n'est pas bien juste parce que le mot chaman vient d'un peuple de Sibérie qui s'appelle les Tungous. Donc, aujourd'hui, c'est un mot qui est devenu viral. C'est-à-dire qu'on appelle tout chamanisme maintenant, alors que chaque tradition, chaque population a son mot. Même en Mongolie, ils disent outgane, ils ne disent pas chamanes, ils disent beuh pour les hommes outganes, pour les femmes. Mais plus généralement, ils disent beuh pour désigner cette fonction qui est donc, je le redis, qui est donc la fonction de faire un lien entre le monde des humains et le monde des esprits. Pour eux, ce monde des esprits est le garant du maintien de l'harmonie, quelles que soient les traditions. Et l'idée, c'est d'entrer en communication avec eux pour avoir des informations qui vont être utiles à la communauté, quelles que soient les traditions. Donc, tous les chamanes, tous les chamanes ou les curanderos, ou les outganes ou les beuhs du monde, vont utiliser la transe pour avoir cette vision plus grande d'une communauté. Et tous vont utiliser la transe. Alors, ce qui va changer en fonction des traditions, c'est l'induction de la transe. Pour certains, c'est le tambour, comme en Mongolie. Pour d'autres, c'est des plantes psychoactives, la danse, les percussions. Enfin, voilà, ça peut être plein de moyens d'induire la transe. Mais l'idée derrière ça est toujours d'obtenir des informations de ce monde des esprits. Voilà, alors ma grande question au départ, moi, ça a été, mais qu'est-ce que c'est que ce monde des esprits ? Moi, je ne comprenais pas ce rapport à l'invisible. Il ne prenait jamais une décision sans avoir fait une transe pour aller demander conseil, en quelque sorte, à ce monde des esprits, qui est le garant du maintien de l'harmonie. Donc, il n'y a pas là-bas de vision égocentrée. C'est-à-dire que je ne suis pas le maître de mon destin. Je suis un peu le maître de mon destin, mais à condition que ça soit en harmonie avec l'ensemble. Je ne suis pas tout seul à décider. Et ils ont vraiment cette notion des conséquences d'un acte individuel sur l'ensemble. C'est pour ça qu'ils préfèrent aller demander d'abord quelles seront les conséquences avant de prendre une décision. C'est ça qui est très intéressant aussi dans ces communautés. C'est que finalement, c'est une économie de la relation plutôt que de la domination. Et on est plus dans un rapport au reste du vivant plutôt que dans une idée de la hiérarchisation du reste du vivant. Et on sait peut-être que ces communautés qui ont recours au chamanisme au pluriel ont des choses politiquement à nous apprendre du point de vue de l'écologie, non, peut-être ? Bien sûr, dans le rapport au vivant. Ce rapport au vivant qu'on ressent énormément au travers de la trans, c'est-à-dire que tout d'un coup, tout s'ouvre autour de nous. Cette vision égocentrée qu'on a du monde, elle est due à un hyper-développement de notre intelligence analytique, au détriment de l'autre intelligence plus perceptive, intuitive, qui, elle, nous ouvre vers l'interaction avec le vivant, avec ce qui nous entoure. Et nous, on l'a perdu, ça, parce qu'on ne l'a pas développé. Et on a développé autre chose, qui est formidable aussi. Mais moi, je donne toujours l'exemple de deux intelligences, pour faire très, très schématique. Une intelligence qui nous rend plus savants et une intelligence qui nous rend plus conscients. Et donc, ces peuples se sont attachés beaucoup à développer cette intelligence qui nous rend plus conscients et surtout conscients des conséquences de nos actes. Et en Occident, on a développé une autre intelligence, mais à outrance. Ce qui fait qu'à force de développer cette intelligence qui se traduit en neurosciences par une prédominance de l'hémisphère gauche, dans l'état de conscience ordinaire, nous donne ce sentiment d'être égocentrés, d'être isolés du reste. Et ce n'est même pas notre faute. Je veux dire, c'est que vraiment, le développement de nos cerveaux, la façon dont on l'a modelé, fait qu'on ne peut pas avoir d'autres interactions que ça. Et ces populations, elles, qui ont plutôt développé l'intelligence perceptive et qui ont continué à la développer, ont un rapport au vivant qui est complètement différent. Donc, moi, c'est ce que j'ai découvert au travers de la trans et qui m'a fascinée. Je ne comprenais pas du tout ce rapport à l'invisible qu'ils avaient au départ, mais ce rapport à l'invisible et cette ouverture vers cette intelligence perceptive nous permet de discuter avec tout le vivant et de le respecter, du coup. Parce qu'il y a un lien qui s'établit. Je ne suis pas tout seul, je ne suis pas isolé dans ma bulle. Et je peux, au travers des trans et puis, bien sûr, du vécu, discuter avec un arbre, ressentir une plante, voir qu'une plante chez moi, je transe avec elle, elle me fait rigoler alors que je ne suis pas bien. Voilà. Et de voir cette collaboration qui s'établit avec le vivant. Et c'est ça qui nous manque aujourd'hui. Il n'y a plus de lien, donc on se croit tout seul. Et il n'y a plus de lien, donc on ne respecte pas ce qui nous entoure. Et le fait d'être en lien nous permet de redécouvrir l'importance et la beauté de ce qui nous entoure et à quel point on peut apprendre de tout ce qui nous entoure. Et ça, on l'a perdu. Voilà. À force de développer cette intelligence analytique. Voilà. Et d'ailleurs, ce sont des peuples aussi dont l'économie repose beaucoup soit sur la chasse, soit sur le pastoralisme. Donc, c'est sans doute aussi ce qui explique leur rapport plus étroit au reste du vivant. Oui. Et même la chasse, là-bas, ils n'appellent pas ça la chasse. Ils vont prélever. Ils vont prélever dans la tradition ancestrale. Aujourd'hui, ça change. Ils sont un peu contaminés par la mondialisation. Mais autrefois, ce que je raconte dans les esprits de la steppe, ils allaient prélever. Et avant d'aller chasser, on demandait à l'esprit du troupeau, à l'esprit de ces animaux qu'on voulait chasser, on demandait l'autorisation d'aller le chasser, prélever un de ses membres. Et c'est une espèce de négociation qui est au départ, c'est-à-dire que l'esprit du troupeau dans lequel on voulait prélever un animal donnait son accord pour qu'on puisse prélever un animal. Et à partir du moment où il y avait cet accord, les hommes allaient prélever cet animal et en échange de quoi l'esprit du troupeau donnait l'emplacement du troupeau. Voilà. Donc, c'est une négociation. Ça part aussi d'une notion de « je ne vais pas chasser pour chasser, je vais prélever parce que j'en ai besoin, je dois me nourrir ». Et cette négociation, elle part de là. C'est-à-dire qu'un animal va se sacrifier pour nourrir un humain, mais on en parle, on demande pardon à l'animal, on négocie avec l'esprit du troupeau et on va prélever cet animal et surtout, on ne va rien gaspiller de cet animal. Il y a cette notion là aussi de gaspillage que les supermarchés nous ont un peu forcés à faire puisque là, c'est pareil, une viande en barquette, on n'a pas de lien avec elle, on ne l'a pas élevé, l'animal, on ne le connaît pas et tout ça nous a éloignés de ce rapport de lien et de respect avec le vivant. Est-ce qu'on peut rappeler peut-être l'étymologie du coup du terme « chaman » ? Apparemment, de ce que j'ai lu dans le livre « chaman », ça vient du verbe « evenksama » qui est donc une langue tungouze parlée en sibérique qui signifie danser, bondir, s'agiter, c'est bien ça ? Ou alors « celui qui sait » encore, ou « celle qui sait » parce qu'il y a des femmes et des hommes chamanes. Alors « celui ou celle qui sait » parce que, justement, il est guidé par ce monde des esprits parce que dans ces traditions, le chaman ne sait rien en soi. Moi, chaque fois que je posais des questions à Inktuya, à la chaman, ou à Balchir avant, il me disait « on ne peut pas t'apprendre, nous, ce sont les esprits qui vont t'enseigner ». C'est-à-dire que c'est le vécu de la trans qui va te permettre de comprendre certaines choses et nous, on ne sait rien sinon t'apprendre les rituels. Ce n'est pas nous qui allons t'enseigner la trans, c'est le vécu de la trans qui va t'enseigner quelque chose. Et donc, au travers de ça, ils disent « les esprits vont t'enseigner ». Ce qui m'énervait beaucoup au départ puisque, en tant qu'occidentaux, on pose une question, on espère une réponse. Et celle-là n'était absolument pas satisfaisante parce que ça implique que tu dois trouver la réponse tout seul. Et en même temps, c'est une autonomisation de la personne qui est à l'opposé des charlatans. Moi, j'ai compris l'intérêt de me répondre systématiquement les esprits d'enseignorance et que si la trans, on a découvert que c'est un phénomène cognitif qui est une capacité en chacun de nous, elle s'exprime de façon individuelle. Et donc, si un chaman te dit « si tu vis ça, ça veut dire ça, ça veut dire ça, ça veut dire ça », c'est qu'il est en train de prendre le pouvoir sur toi et qu'il te rend dépendant au lieu de te rendre autonome. Et donc, c'est vraiment ce que j'ai fini par comprendre et ce que j'ai vraiment apprécié, c'est-à-dire qu'on ne te dit pas qui tu es, ce que tu vois, on ne t'explique pas, on n'interprète pas. Et alors, il faut qu'on fasse le travail, c'est sûr, on ne nous bâche pas le travail et on doit chercher. C'est un peu difficile, on est beaucoup assistés en Occident. donc on a perdu cette envie de découvrir par soi-même mais c'est ce qu'ils m'ont appris et qui a été fondamental. En même temps, il y a aussi une humilité dans la posture. C'est une espèce de modestie d'apprendre par l'expérience qui est sage. Oui, bien sûr. C'est fondamental. Et puis ça aussi, ça nous donne cette position d'humilité, c'est ce que tu dis, qui fait que ce n'est pas moi qui sais. Moi, je sais une toute petite partie mais l'essentiel, c'est tout ce qui est autour de moi qui le sait. Et pour eux, tout peut nous apprendre quelque chose. Et surtout, pour eux, on a une intelligence qui est toute petite, ce qui nous permet de gérer le quotidien et tout le reste. Tout le reste, c'est cette intelligence de la nature, c'est cette intelligence du vivant qui doit nous l'apprendre. Alors peut-être on peut revenir un petit peu sur ton parcours que tu as raconté déjà des tas de fois mais dont on ne se lasse pas. Tu es partie la première fois, c'était en Amazonie à la rencontre de Francisco qui est un chaman péruvien, je l'ai dit dans l'introduction mais qui t'a enseigné les plantes, si j'ai bien compris. Est-ce que tu peux me raconter cette expérience et comment tu t'es retrouvée là-bas ? C'était à quel moment de ta vie ? Alors c'était juste après le décès de mon amie, je suis partie à Londres et là je travaillais en tant que compositeur et lors d'une exposition de peinture, on a été invités à beaucoup d'expositions, je vois des ce qui est en fait des peintures sur des écorces, sur de l'écorce avec des pigments naturels, quelque chose qui me touche beaucoup et en fait il se trouve que le peintre était Francisco Montechounia, ce curandero qui avait créé en Amazonie une espèce de, comment ça s'appelle ? Un centre ? Oui, un centre où il y avait répertorié toutes les plantes importantes d'Amazonie, un conservatoire en quelque sorte, c'était le mot que je cherchais et il a vu que je n'allais pas bien et bien sûr ma première réaction ça a été de quoi je me mêle parce que je n'avais pas compris que c'était lui donc je l'ai un peu rembarré et après j'ai compris que c'était lui le peintre de ce que j'aimais tellement on a pu rediscuter et il m'a dit quelque chose qui était pour moi important c'est qu'en tant que musicienne il m'a dit vous savez nous dans notre tradition en Amazonie c'était au Pérou chacun a un son et si on arrive à découvrir ce son et à le chanter on arrive à réparer toutes les dissonances qu'on peut avoir en soi et ça en tant que musicienne ça m'a intéressée mais il ne m'a jamais parlé de chamanisme il ne m'a jamais parlé d'ayahuasca surtout pas et heureusement parce que je n'y serais pas allée moi je suis une grosse trouillarde et je n'avais jamais fumé un pétard je n'avais jamais pris quoi que ce soit tellement peur que ça abîme mon cerveau et donc il m'a dit ben oui vous allez prendre des plantes et ça va vous aider à trouver ce son ça m'intéressait en tant que musicienne extrait du journal d'une apprentie chamane il me dit que je pourrais recevoir l'enseignement des plantes d'Amazonie que j'ai un son à découvrir mon propre son un truc vibratoire que je dois chanter vous pouvez éclaircir ? il sourit il ne peut pas tout m'expliquer mais en quelque sorte chaque individu aurait son propre son ce son serait comme une clé vibratoire qui permettrait de rééquilibrer les énergies de chacun de restituer une certaine harmonie intérieure là il commence vraiment à m'intéresser je sens ma troisième oreille de compositeur se dresser pour applaudir silence j'écoute Francisco pense que pour une raison qu'il ignore j'aurais perdu cette harmonie intérieure pour essayer de la retrouver il faudrait que j'aille en Amazonie et que je boive la substance de certaines plantes dont le rôle serait de m'aider à redécouvrir et à chanter ce son silence je pense il y aurait donc un son primordial une note unique propre à chacun qu'il suffirait de chanter pour rééquilibrer ces énergies oui est la réponse de Francisco sauf qu'il n'y a pas qu'une note ce son est en général la somme de plusieurs notes un peu comme une mélodie unique je ne comprends pas exactement tout mais mon oreille fait des pirouettes ça y est je suis de bonne humeur donc six mois après j'étais là-bas et donc comme je bossais pour la BBC en tant que compositeur il m'avait proposé de faire un reportage là-bas pour la radio pour la radio et puis je suis partie voilà avec avec le mini disque le micro et une page d'explication pour faire un reportage puisque je n'avais jamais fait ça pour BBC World je me suis retrouvée dans la jungle moi qui détestais l'humidité les moustiques marchaient je me demandais vraiment ce que je fichais là et en plus il a commencé à m'expliquer que j'allais devoir prendre cette substance hallucinogène j'avais l'impression que j'allais avaler un poison et c'était terrifiant pour moi non seulement je dormais toute seule au milieu de la jungle dans une hutte sans mur sans rien j'ai eu les pires trouilles de ma vie et et Francisco m'a dit bon ben voilà alors tu vas commencer à diéter les plantes qui vont t'enseigner les rêves je dis mais je rêve moi pourquoi j'aurais des plantes qui m'enseignent les rêves mais non mais non c'est pas des plantes qui t'enseignent les rêves c'est des plantes qui t'apprennent à distinguer un rêve d'une information envoyée par les esprits voilà qui serait bref voilà et puis il a fallu prendre l'ayahuasca qui était avec une diète avant là aussi mais ce qui est bien c'est que c'était très bien fait aujourd'hui vraiment je mets en garde les gens parce qu'avec le tourisme chamanique aujourd'hui en Amazonie on vous propose de l'ayahuasca dans les bars il n'y a pas du tout de préparation et ça peut être vraiment dangereux surtout sur des profils qui ont des 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 pathologies fragilités psychiques ils ne savent pas du tout comment gérer ça là-bas et ça peut être vraiment vraiment embêtant donc il faut vraiment faire attention à être accompagné par des gens qui sont compétents et qui seront capables de vous accompagner de vous récupérer si ça ne se passe pas pas bien voilà donc j'ai dû prendre l'ayahuasca avec la dette avec la préparation avec tout ce qu'il fallait et c'est vrai que ça a été ma première expérience de trans qui a été pas trop violente mais très belle très belle sauf que j'ai j'ai tremblé pendant 15 heures après parce qu'ils avaient peut-être un peu chargé la dose et que voilà mais ça a été très beau dans la mesure où j'ai eu des visions qui étaient très belles j'ai vu le son sortir de la bouche du chaman pour moi en tant que musicienne c'était absolument magique et je voyais le son sortir de sa bouche c'était beau c'était des sous forme de losanges bleu jaune rouge c'était très beau ce que j'ai vécu oui je raconte dans un journal d'Aphantie Chaman et en fait c'est cette cette expérience qui m'a emmenée en Mongolie finalement puisque ce son j'ai fini par le découvrir au travers des diètes et de la prise d'ayahuasca je suis restée un mois et demi là-bas et j'ai fini par le découvrir sauf que c'était un chant diphonique j'ai eu la vision d'un esprit que j'avais déjà vu pendant la prise d'ayahuasca qui me disait prends une feuille et écoute écoute cette feuille et j'ai mis cette feuille contre mon oreille en rêve et j'ai entendu un chant diphonique qui est donc une technique qui est pratiquée par les les touvas en Sibérie et je me suis dit mais qu'est-ce que ça vient faire là ce chant diphonique en Amazonie pourquoi ça et puis comme j'avais rien de mieux à faire à l'époque je me suis dit c'est peut-être une piste c'est peut-être quelque chose qu'il faut que je creuse et c'est ce qui m'a décidé à partir en Mongolie et en Mongolie tu découvres au cours d'un d'un rituel tes aptitudes à la trance est-ce que tu peux me raconter ce moment qu'est-ce que tu as qu'est-ce que tu as ressenti comment ça s'est produit parce que ce qui est incroyable c'est que par exemple dans les esprits de la steppe on voit que Enketuya celle qui t'a enseigné son art pendant des années a mis neuf jours je crois a finalement trancé tu dis ça trancé et toi au cours d'un rituel involontairement tu tu tombes en trance est-ce qu'on peut dire ça comme ça ? Oui on peut dire ça comme ça et on tombe bien enceinte ces termes ils sont bizarres mais bon c'est comme ça et à changer aussi à réfléchir voilà et oui donc le chaman là-bas joue du tambeau il n'y a pas de substance psychoactive ce qui me ravit donc je pense faire mon enregistrement pour la BBC juste comme ça donc je m'installe dans un coin et le chaman commence à jouer du tambeau et c'est là que c'est là que la réaction est tout à fait inattendue je me mets à trembler à sauter et puis tout d'un coup je me mets à hurler comme un loup donc l'état de trans est un état dissociatif donc on a démontré qu'il n'était pas pathologique mais qui fait que on est conscient pendant toute l'expérience mais simplement on se voit faire des trucs qu'on n'a pas décidé de faire et là non seulement je me voyais faire ces trucs-là mais j'avais une envie irrépressible de le faire c'était trop 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 fort cette envie de le faire de me mettre à hurler comme un loup sauf que je ne savais pas faire dans la vie normale mais là tout d'un coup je savais faire le loup et des hurlements et donc voilà alors en même temps je me voyais faire je n'étais pas prévenue que ça pouvait arriver ça en Amazonie j'avais pris de la yahuasca bon ok j'étais devenue une sauterelle c'était moins impressionnant mais c'était bien aussi entre autres et là tout d'un coup donc je je savais que ça pouvait arriver mais je ne savais pas du tout que ça pouvait arriver juste avec le son du tambour pour moi le chaman en trance je n'avais jamais vu un chaman en trance avec un tambour et là je ne l'ai pas vu non plus du coup puisque j'étais partie dans cet état et ça a duré un moment et le chaman a fini par me frapper enfin me taper dessus je ne le raconte pas ça pour que je revienne et quand je suis sortie de cet état je me suis dit oulala oulala quoi parce que c'est quand même il n'y avait aucune substance il n'y avait rien je me dis comment le son d'un tambour peut faire ça sur mon cerveau et transformer mon comportement à ce point voilà ça a été ma grande question alors le chaman a dit que oui il était en colère au départ parce que Nara qui m'accompagnait cet ami mongol ne lui avait pas dit que j'étais chaman mais évidemment il ne lui avait pas dit puisqu'on ne le savait pas et voilà donc il a même cru que j'étais venue me mesurer à lui parce qu'ils se font des compétitions entre eux les chamanes pour savoir lequel sera le plus fort lequel est le plus puissant enfin bon voilà il s'envoie des sorts enfin il s'amuse bien et donc le deal c'était puisque d'après lui j'avais reçu ce qu'ils appellent étincelles chamaniques je devais suivre une formation avec eux voilà donc pour donner une idée en 2001 c'est en 2001 il y a une trentaine de chamanes en Mongolie pour une population de 3 millions d'habitants ça fait à peu près 1 sur 100 000 donc 0,001% de la population alors c'est important pour la suite d'avoir ce chiffre en tête puisque après on a démontré qu'avec des outils plus efficaces que le tambour qu'on a mis en place on pouvait la majorité d'entre nous pouvait accéder à la trans voilà donc le deal était là où tu restes 3 ans avec nous en fait tu dois en fait tu dois rester 3 ans avec nous parce que les esprits ont décidé que tu devais avoir ce don et donc on doit te transmettre la connaissance sinon toujours pareil sinon les esprits vont être énervés contre toi et ce que ta vie a été jusqu'à présent qui n'avait pas été drôle avec le décès de ma partenaire et cancer pendant des années enfin bref il m'a dit ça c'est rien du tout à côté de l'enfer que va devenir ta vie en gros alors ça c'est déjà ça m'a fiché un peu la trouille parce qu'on a beau ne pas croire à tout ça on se dit quand même eux ils ont expérience que nous on n'a pas mais s'il dit ça ça fait un peu peur mais ce qu'il m'a vraiment décidé c'est qu'il m'a parlé du rapport du chaman avec les morts moi tout ce que je voulais c'était la retrouver et là enfin il me disait que les chamanes avaient la possibilité de communiquer avec les morts et alors ça ça m'a complètement décidé je veux dire si ma culture à moi c'est pas faire ça si eux savent le faire je veux bien tenter l'expérience voilà alors sauf que j'ai pas voulu rester trois ans d'affilée là-bas à la frontière de la Sibérie et qu'il m'a proposé de venir plusieurs mois par an pendant le temps qu'il faudrait ce qui fait que ça a duré huit ans au résultat mais ça a été petit à petit ça a été passionnant parce que au départ même si l'état de trans m'a complètement étonnée j'ai appris à l'apprivoiser et à comprendre à quel point c'était un état intéressant qui me donnait plus de force pendant lequel je ressentais pratiquement pas la douleur je perdais la notion du temps et surtout j'avais accès à ces informations à cet invisible on t'y parle et j'avais des images je voyais des animaux je voyais des personnages je voyais ils me disaient c'est ça les esprits et c'est eux qui sont susceptibles de te parler de te donner des informations pendant la trans ils appellent ça les ongots ongottes ongottes 2017 aujourd'hui pour faire écho aux trances chamaniques et cognitives que nous évoquions avec Corinne Sombrun vous avez choisi de vous inspirer de la danseuse allemande Marie Wigman à l'origine d'un célèbre solo créé en 1914 et intitulé Exentence la danse de la sorcière avec ce solo Marie Wigman explore des potentialités inédites du mouvement et s'affranchit totalement des codes de la danse classique livrant ainsi une interprétation où elle semble possédée vous évoquez cette chorégraphie en tissant un extrait du roman La danse sorcière de Corinne Henry paru en 2017 avec les propos de Marie Wigman elle-même cité dans l'ouvrage Dancing Women Female Bodies on Stage par Sally Baines quant à la bande-son elle est extraite de la chorégraphie de Wigman enregistrée en 1926 c'est à vous Cherchez la sorcière une lecture d'Alexandra Fournier mise en onde par Marjorie Delcaze pour Gang of Witches Comme des araignées au bout de leur fil les mains montent à la rapidité d'un éclair peau mouverte vers l'extérieur les yeux du masque accompagnent le mouvement les doigts sont nerveux leur rapacité mauvaise les dernières phalanges griffent le vide lacèrent l'espace déchirent le temps et lorsque retentit le gong les mains captent les ondes sonores s'ouvrent et se ferment palpant et expulsant l'air devant elles comme des méduses en mouvement sorcières drapées dans la rigidité souveraine de son lamé côte de fer majestueuse assise toujours les paumes se plaquent sur les rotules coude relevé à hauteur d'épaule moment de fixité avant que le buste ne tombe sur le côté droit puis se redresse en même temps que le coude du même côté monte à la verticale du crâne et que le gauche ne s'abaisse vers le sol puis tout reprend à gauche à chaque modification de position de la tête le masque change d'expression le buste revenu au centre sur son axe décrit un cercle d'avant en arrière et dans cet élan c'est la tête qui induit les tours puis les mains se plaquent à l'intérieur des genoux repliés contre la poitrine tentent de les écarter oui c'est cela une femme au genou serrée contre sa poitrine tentant de s'ouvrir les jambes cette danse c'est une sorcellerie elle aime ce geste il prend plaisir comment Wigman a-t-elle atteint l'ensorceleuse en elle elle était là la sorcière cette créature enchaînée à la terre par ses instincts nus sans frein par son insatiable soif de vie bête et femme tout à la fois je frissonnais devant ma propre image devant cette facette de mon égo exposé au grand jour à laquelle je n'avais jamais permis d'émerger dans une telle nudité et honté mais après tout n'y a-t-il pas un peu de sorcière dissimulée dans toute femme à part entière premier texte Karine Henry la danse sorcière 2017 musique bande-son d'Excentence la danse sorcière chorégraphiée par Marie Wigman 1926 deuxième texte Marie Wigman citée par Sally Baines dans Dancing Women Females Bodies on Stage comment tu t'es sentie un peu déchirée au début entre ton monde et ce monde qui te désignait chamane en quoi ça t'a fait peur j'ai lu dans tes ouvrages qu'au début tu t'es fait accompagner par une anthropologue Laetitia Merli qui était un peu ton garde-fou entre guillemets comment finalement t'étais aussi aux prises avec cette image du chamane un peu fou qu'on a en Occident ma première réaction quand ils m'ont dit ça c'était que j'ai eu honte en fait parce que moi on m'avait ma culture m'avait appris que justement on avait cette vision psychopathologique du chamane non seulement psychopathologique mais parfois de simulateurs de charlatans de tout ça et je ne comprenais pas pourquoi moi j'étais ça voilà et vraiment j'ai eu honte et j'ai mis du temps à me débarrasser de cette suspicion et de ce doute de folie d'autant que quand je suis rentrée en France j'ai vu mon médecin qui m'a carrément donné la carte du psychiatre donc c'était vraiment difficile d'être entre deux cultures une qui te dit que tu es chamane bon tu ne sais pas trop ce que ça veut dire en tout cas tu as vécu un truc au travers de la trans qui était vraiment fort et une culture la mienne qui me dit que je suis bonne pour la psychiatrie donc ça c'était vraiment un positionnement difficile mais ça fait 20 ans maintenant et à l'époque on commençait à découvrir l'intérêt de la méditation on approchait vaguement l'hypnose ça commençait à devenir intéressant mais alors la trans c'était impossible on ne pouvait pas on ne pouvait pas en parler sans justement être suspecté de charlatanisme de folie de tout ce que j'ai dû subir après mais moi j'avais j'avais compris au travers de ce travail à quel point la trans était un état intéressant et je n'ai eu de cesse peut-être pour réparer la honte aussi de démontrer que c'était c'était un état qu'il fallait prendre au sérieux et en Occident pour prendre quelque chose au sérieux on ne peut passer que par la seule religion de l'Occident qui est la science voilà et donc non seulement la science mais la science dure c'est-à-dire si on veut comprendre que ce que je supposais à l'époque c'était le son du tambour qui avait modifié le fonctionnement dans le cerveau qu'il fallait démontrer ça au travers de de mesures objectives donc il passait par EG IRM enfin tout ça donc après le combat ça a été de trouver des scientifiques qui accepteraient de faire ça alors du coup le premier que tu as trouvé je crois il s'appelle c'est le docteur Etévenon qui travaillait déjà sur les états de conscience modifiée voilà lui c'était déjà il pratiquait la méditation depuis les années 70 il avait déjà soupçonné que la méditation modifiait le comportement du cerveau à l'époque dans les années 70 l'imagerie cérébrale ça n'existait pas il y avait 3-4 électrodes je veux dire il n'y avait pas grand chose donc ça a été difficile à mettre en évidence mais l'évolution de l'imagerie cérébrale a montré qu'il avait raison en fait qu'aujourd'hui on sait très bien avec toutes les études qu'il y a eu sur la méditation que la méditation modifiait le comportement du cerveau non seulement elle le modifiait mais elle modifiait à long terme sa physionomie aussi voilà alors lui a été d'abord il m'a demandé de faire une démonstration bien sûr alors j'ai fait une démonstration avec le tambour à l'époque j'avais pas mis le costume quand même mais j'avais le tambour donc je suis allée à Montparnasse dans son appartement et j'ai fait une démonstration et là il a dit bah oui effectivement il se passe quelque chose c'est un véritable état modifié de conscience ça vaut le coup de l'étudier le problème c'est le tambour comment vous allez on va mettre des électrodes sur votre tête si vous sautez dans tous les sens comme ça vous jouez du tambour c'est pas possible on doit rester quasiment immobile avec un EEG sur la tête pour éviter ce qu'ils appellent les artefacts musculaires donc il faut pas bouger et là il m'a mise face à un challenge en fait c'est si vous voulez vraiment qu'on fasse un EEG de votre cerveau pendant la trance il va falloir un vous passer du tambour et deux arriver à maîtriser les mouvements que vous faites alors je savais pas si c'était possible aucune tradition dans le monde ne propose d'induire la trance par la seule volonté c'est ce qui me demandait en fait de m'entraîner et de voir si je pouvais induire la trance par la seule volonté et donc comme j'avais très très envie de prouver que la trance était un état qui était un vrai état il faut penser que les anthropologues à cette époque pensaient plutôt que la trance était une théâtralisation c'est-à-dire que le chaman faisait semblant de bouger comme ça dans le cadre d'un rituel et que c'était pas vraiment un effet sur le cerveau moi je voyais bien que c'était pas c'était vraiment un vrai effet sur le cerveau et que ça modifiait complètement mon comportement voilà alors je me suis entraînée pendant quelques pendant quelques quelques semaines j'ai essayé d'induire cette trance par la seule volonté au départ j'ai imaginé parce que j'avais pas le droit d'avoir le tambour donc j'ai imaginé le son du tambour ça n'a pas ça n'a pas marché et puis ce qui a marché finalement c'était les mouvements que provoquait le son du tambour en Mongolie donc ça faisait ça c'était en 2006 donc ça faisait 5 ans que je pratiquais la trance là-bas et donc chaque fois que j'entendais le tambour je commençais à remuer le nez comme ça à remonter le nez et les mains qui commençaient à trembler et finalement en faisant ces mouvements j'ai pu réinduire la trance et donc me passer du tambour et du coup qu'est-ce qu'ils ont découvert sur l'image de ton cerveau à ce moment-là enfin ça a été alors ils ont surtout découvert qu'effectivement la mise en trance donc là c'était pas le son du tambour mais c'était l'intention d'accéder à la trance et donc c'est l'état de trance que j'arrivais à auto-induire provoquer une modification importante du fonctionnement du cerveau notamment avec un shift de la prédominance hémisphérique de l'hémisphère droit plutôt que de l'hémisphère gauche donc si on peut dire schématiquement que dans notre état de conscience ordinaire c'est plutôt l'hémisphère gauche qui est prédominant là c'était tout d'un coup l'hémisphère droit on en a parlé un petit peu tout à l'heure de façon schématique et donc ils ont trouvé ça mais ils ont surtout comparé à des groupes pathogènes donc le premier c'était le professeur Florent Rie qui a fait ses études c'était à Edmonton au Canada donc dans un hôpital psychiatrique et donc lui ça l'intéressait ça a été vraiment le premier chercheur à oser mettre des électrodes sur la tête de Corinne pour voir ce qui se passait dans cet état lui c'est un spécialiste de l'épilepsie et ça l'intéressait de comprendre et de voir qu'est-ce qui se passait effectivement donc l'idée c'était de faire un EG de mon cerveau au repos j'avais rien à faire pour comparer avec l'état de trans donc évidemment il a mis en évidence qui avait une grosse modification du fonctionnement du cerveau pendant la trans mais simplement il ne s'est pas arrêté là il a comparé à des groupes pathogènes en tant que lui neuropsychiatre il avait dans ses patients il était chef du service de psychiatrie il avait les schizophrènes manie, dépression enfin il avait tout ça et il a comparé aux enregistrements aux EG qu'il avait de ses patients et il a dit il a pris peur il a dit mais moi quand je compare l'état de trans à ces pathologies au cerveau de ces patients je trouve que c'est très ressemblant particulièrement dans les bandes de fréquence bêta et c'est très ressemblant donc pour moi la trans aujourd'hui en 2007 c'est un état c'est un état pathologique et même une psychogénéralisée donc pour lui le cerveau subissait un stress violent pendant la trans il m'a appelé quand il a eu ses résultats il m'a dit il faut arrêter ça tout de suite parce que qu'est-ce qui me dit que vous allez revenir de cet état alors que moi je compare ça à mes patients et que vous souffrez à la fois de schizophrénie manie dépression les trois à la fois pour lui c'était tout ça même si c'était pas exactement ça bien sûr alors alors il se trouve que je je retournais en Mongolie pas longtemps après et que j'ai bien dû faire des trans en Mongolie mais il m'avait fichu la trouille quand même un des professeurs de psychiatrie c'est ma culture c'est quelque chose en qui je crois là aussi c'est l'ordre de la croyance et il m'avait fichu la trouille donc je le raconte dans la diagonale de la joie dans mon dernier livre que je questionne Ingetuya sur je sais pas si je vais aller en trans finalement parce que mon professeur à moi m'a dit que c'était dangereux je me suis fait engueuler mais je me suis fait bien engueuler il m'a dit que c'était lui qui était dangereux plus que la trans voilà et j'ai dû continuer et ça s'est toujours très bien passé voilà mais finalement qu'est-ce qui t'a fait choisir de faire confiance dans un savoir ancestral celui d'Ingetuya c'est l'expérience qu'ils avaient ils ont une expérience qui a 8000 ans de pratique de la trans et quand ils en parlent les chamanes ne sont pas restés perchés en général et au contraire ils sont plutôt équilibrés et ils arrivent à gérer ce truc là donc je me suis dit que mon professeur Florent-Henri c'était probablement un état du cerveau qu'ils ne connaissaient pas et en accord avec Etévenon le premier Etévenon qui connaissait Florent-Henri qui m'avait donné et qui m'avait permis qui m'avait mis en contact avec lui Etévenon disait pareil il disait mais non mais non c'est pas un état c'est pas un état pathologique il faut comprendre que c'est un état du cerveau qu'on ne comprend pas si on le compare à des malades évidemment on va trouver des similitudes mais c'est pas ce qui nous intéresse c'est pas là-dessus qu'il faut focaliser et donc lui m'avait rassurée aussi par rapport à ça et dix ans après Florent-Henri a enfin publié cette étude scientifique qu'on trouve sur internet ou sur mon site aujourd'hui et qui dit que effectivement l'état de trans n'est pas un état pathologique et non seulement ce n'est pas un état pathologique c'est bien un état dissociatif dont on a parlé tout à l'heure avec l'impression de faire quelque chose qu'on n'a pas décidé de faire mais non pathologique et que non seulement ce n'est pas pathologique mais que ce sera probablement un des futurs outils de la psychiatrie et voilà c'est la conclusion de l'article mais il a fallu dix ans pour le publier et dix ans de recherche et de remise en question de cet état du cerveau qu'on ne connaissait pas pour le valider et comment ton quotidien auprès d'Enquetouya pendant toutes ces années t'a permis finalement j'ai écouté dans une interview où tu disais de sauver ta santé mentale mais aussi de t'ancrer dans des gestes simples s'occuper du troupeau traire les rênes en quoi finalement ces gestes en lien avec le vivant la nature t'ont stabilisé quand par ailleurs tu menais tambour battant ton je ne sais pas si on peut appeler ça un combat mais pour faire reconnaître la trans comme un état naturel enfin au départ la première année où je suis d'abord où ça m'est arrivé après je devais y retourner l'année d'après le premier travail que j'ai fait et qu'elle m'a fait faire c'était de m'occuper des rênes d'aller couper du bois d'aller chercher de l'eau et moi en bonne occidentale j'attendais tous les matins avec mon petit cahier pour prendre les cours tu vois je pensais que j'allais avoir la classe tous les matins pas du tout à chaque fois c'était de participer à la vie de tous les jours et et bien sûr j'en râlais en bonne occidentale ou en bonne corine j'en râlais de devoir faire ça j'ai dit mais ça commence quand l'enseignement quand est-ce que tu vas m'apprendre puisque je suis chaman quand est-ce que tu vas m'apprendre à être chaman et 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 chaque fois ils me répondaient malgache malgache ça veut dire demain mais demain dans leur langage ça veut pas dire demain moi tout le lendemain j'attendais tu vois demain et dans demain ça veut dire chez eux quand tu seras prête tout simplement donc j'ai pu il y a eu beaucoup de demain pendant lesquels j'ai fait toutes les tâches avec eux de la vie quotidienne et j'avoue que ce qu'on vit pendant les trans c'est tellement on va pas dire perché mais tellement loin de ce qu'on a l'habitude de vivre avec des expériences qui sont extraordinaires de 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 beauté de puissance de de trucs qui font que très vite on peut avoir un sentiment de surpuissance et que si on se ramène pas à des tâches quotidiennes qu'on va dire banales si on se ramène pas à la terre à quelque chose qui est plus fort que nous on peut avoir un égo qui enfle c'est un peu là ce qui se passe en Occident avec tous ces tous ces chamanes proclamés alors il y en a qui sont sérieux mais les chamanes proclamés qui tout d'un coup vivent des états de trans il n'y a rien pour les ramener à quelque chose de difficile quelque chose qui va les ramener à leur propre dimension je dis toujours qu'en Mongolie quand on vit un orage sous un tipi on a tout de suite compris sa dimension on se fait la trouille mais vraiment et là tout de suite on a compris qui était le plus fort et donc ça fait du bien à l'égo c'est à dire que là-bas il y a des conditions de vie qui sont hostiles et qui ramènent toujours la personne à sa vraie dimension en Occident on n'a pas cette peut-être que les crises qu'on vit aujourd'hui ont un peu cette fonction bien que ce soit cher payé mais on est surpuissant ici il n'y a pas de danger si on fait attention et du coup il n'y a rien pour nous ramener à notre dimension petite tout petit humain oui à notre vulnérabilité exactement ce que fait le Covid en ce moment nous ramenant à notre vulnérabilité parce que c'est vrai que ce sentiment de surpuissance on l'a bien développé en Occident j'ai lu que l'idée c'était de découvrir en quoi elle pouvait la trans aider peut-être aux thérapies psychiatriques mais aussi à la gestion de la douleur où est-ce que vous en êtes dans vos études ? alors en 20 ans donc on a réussi à démontrer que la trans était un potentiel cognitif qu'on avait tous accès à la trans c'était juste une capacité du cerveau qui était en sommeil chez la plupart et on a développé avec des chercheurs des outils sonores qui permettent à au début c'était 80% et maintenant c'est quasiment 95-100% des gens en faisant écouter ces sons qui sont des sons modélisés spécifiques de permettre au cerveau de basculer en trans et non seulement on a développé ces outils mais développé aussi une méthode pour permettre à chacun d'auto-induire une trans de l'induire par la seule volonté quand on a réussi à faire ça ce que je raconte dans le dernier livre dans la Diagonale de la Joie quand on a réussi à faire ça on avait tout d'un coup un champ de sujets d'études infini voilà et c'est là que ça a commencé à intéresser la science dans la mesure où je n'étais plus un seul sujet qui faisait des électrodes sur sa tête et qu'un one case study c'est bien c'est intéressant mais ça ne sert pas à l'humanité et donc là on avait la possibilité de mettre tout le monde en trans et de permettre à chacun d'induire la trans par la volonté et de faire beaucoup d'études donc là on a fait déjà des études sur mon cerveau au CHU de Liège avec Stephen Lorreis qui est un des grands spécialistes au monde de l'étude des états modifiés de conscience il a beaucoup travaillé sur la méditation avec Mathieu Ricard sur l'hypnose et donc Stephen a dit on va faire pareil avec Corinne en 2019 on a fait plein d'études sur mon cerveau mais là encore j'étais le seul sujet et après puisqu'on avait les outils j'ai formé plein de personnes qui étaient intéressées par ça donc plein de profils qui étaient surtout au départ des scientifiques des médecins des artistes que j'ai formé à auto-induire une trans et qui ont pu constituer une cohorte de 27 transeurs on appelle les transeurs de 27 transeurs qui ont pu subir plusieurs examens dont un g haute densité dont les résultats vont être publiés au courant 2021 voilà et le fait de pouvoir former tous les gens qu'on voulait à la trans permet de faire plusieurs protocoles donc on va commencer un protocole sur la mesure de la force pendant la trans puisqu'on dit qu'elle est augmentée mais il faut le démontrer donc avoir des mesures objectives donc ils ont commencé le protocole sur la mesure de la force on va aussi faire un protocole sur la mesure de la diminution de la perception de la douleur ça aussi on le sent mais il faut le démontrer et donc tous les transeurs se prêtent très volontiers à ces tests et puis la super nouvelle c'est qu'on a eu la validation de la première étude clinique parce que jusqu'à présent on n'en avait pas fait en oncologie donc avec des patients qui ont des cancers alors c'est pas il faut bien préciser que pour l'instant on n'a aucune idée de l'effet thérapeutique de la trans sur un cancer en revanche on a une idée très précise de l'amélioration de la qualité de vie sur la personne voilà donc la première étude clinique en oncologie elle est menée au CHU de Liège avec les docteurs Van Nodenoise et Gosseriz toujours avec la même équipe le Giga Consciousness avec Stephen Lorreis et cette première étude a été financée par la Fondation contre le cancer en Belgique elle va durer 4 ans et l'idée c'est de former des patients qui ont terminé leur traitement depuis moins d'un an donc ce sont les conditions d'intégration dans l'étude et qu'on va former à la trans et on va voir quel est l'impact de la trans par exemple sur la douleur sur la détresse émotionnelle qu'on peut avoir après des traitements qui sont lourds et sur les dépressions sur tout ce qui peut suivre un traitement et le vécu d'un cancer donc ils seront étudiés pendant 4 ans avec le questionnaire et on va comparer ça avec la pratique de l'hypnose et de la méditation et donc on va avoir des résultats qui vont permettre de dire que la trans cognitive auto-induite donc c'est comme ça qu'on l'appelle maintenant va avoir un effet ou pas nous on est sûr en tout cas sur la qualité de vie c'est sûr ça va avoir un effet très très bénéfique voilà et ce sera la première étude au monde sur la trans auto-induite ah t'es énorme trop fière trop fière mais justement ce qui est intéressant dans ton texte c'est qu'on voit que la trans tu l'expliques ouvre finalement une intelligence perceptive plus grande et que du coup on a l'intuition dans ces moments-là enfin on a accès à plus d'informations et tu expliquais l'exemple de ce professeur dont le bassin était paralysé est-ce que tu peux me raconter comment finalement il a retrouvé quelques gestes grâce à cet état-là le professeur Francis Tollel avec qui on a créé le Transcience Research Institute qui est dédié justement à l'étude de cet état modifié de conscience avec des chercheurs dans le monde pour avancer sur la connaissance de ce phénomène et Francis Tollel a eu un cancer avec des métastases osseuses et avec une paralysie partielle du bassin et à l'époque je venais juste de mettre au point les sons pour permettre d'accéder à la trans et je lui proposais parce qu'on ne savait pas du tout à quoi ça allait servir mais je lui proposais et il a bien voulu essayer donc il a écouté ses sons il a vécu une trans très rapidement et pendant cette trans son bassin qui était paralysé s'est mis à bouger voilà alors au départ ça a commencé par des mouvements de jambes qui étaient apparemment complètement comme un bébé qui bougerait les jambes sans logique particulière des mouvements très désordonnés apparemment mais ces mouvements désordonnés ont provoqué le déclenchement du mouvement de son bassin probablement on a compris après que ces mouvements n'étaient pas du tout désordonnés qu'ils étaient au contraire très 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 intelligents mais c'est cet état de trans qui les avait déclenchés c'est à dire que moi je lui avais dit avant l'expérience je lui avais dit tu écoutes les sons tu vas peut-être avoir envie de faire des gestes des sons quelque chose ça se manifeste comme ça essentiellement par le corps tu vas avoir envie de faire ces gestes mais simplement comme tu es conscient tout le temps tu peux ne pas les faire ces gestes mais nous on te dit de les faire de les laisser faire et donc il a suivi la consigne parce qu'on peut très bien l'arrêter c'est l'intérêt aussi de cette façon d'accéder à la trans c'est à dire qu'on n'est pas obligé de vivre quelque chose qui va nous faire peur on peut l'arrêter quand on veut et donc là il a laissé aller ses jambes se sont mises à bouger comme ça de façon apparemment très désordonnée et son bassin son bassin s'est mis à bouger et il le sentait il se voyait en train de le faire il avait les yeux fermés il se sentait en train de le faire et après il s'est mis à faire des sons des sons l'appareil qu'on n'a pas décidé de faire ce sont des sons parfois très complexes mais on se dit que quand on produit ces sons on fait des fréquences et que ces fréquences elles ont probablement et certainement un impact sur nos cellules puisqu'on est en effet à 70% d'eau donc elles ont un impact et ces sons se font tout seuls c'est ça qui est extraordinaire et les mouvements pareil et voilà et donc pendant la trans pouf son bassin était mobilisé il faut dire aussi que pendant la trans on est en train de démontrer on a plus de force on ressent moins la douleur donc il a pu faire des mouvements avec plus de force et en ressentant moins la douleur et son bassin s'est mis à bouger et donc en sortant de la trans c'était terminé malheureusement c'était de nouveau à son état initial c'est à dire partiellement paralysé mais je lui ai appris très vite à auto-induire la trans et il a pu en auto-induisant la trans voir que chaque fois qu'il se mettait en trans ça recommençait il s'allongeait pour faire la trans et ça recommençait le mouvement le mouvement des jambes désordonnées pouf le bassin il a dit il y a quelque chose là-dedans donc je vais observer ce que font mes jambes sans penser que c'est désordonnée je vais observer ce qu'elles font et je vais essayer puisque j'ai la mémoire de ce qui se passe je vais essayer de le reproduire en dehors de la trans ce qu'il a fait et il a pu reproduire ces mouvements qu'il a montré au kiné qui le suivait pour la rééducation et qui lui a dit mais on ne les connait pas ces mouvements d'où vous avez pu apprendre ça et Francis n'a pas parlé de trans il a dit j'ai réfléchi comme le directeur de recherche au CNRS il a le droit il a dit je réfléchis le kiné lui a dit vous continuez à réfléchir parce que c'est vraiment impressionnant nous tout ce qu'on a aujourd'hui pour mobiliser cette partie du bassin c'est de mettre le bassin sur un ballon et c'est tout mais il me dit mais ça ces mouvements-là c'est hyper incroyable hyper intelligent et donc Francis a retrouvé petit à petit la mobilité de son bassin grâce à ça mais ça c'est un exemple parmi d'autres on a fait plusieurs tests pilotes comme ça toujours en disant aux gens qu'on ne sait pas du tout ce que ça va faire et l'effet thérapeutique de la trans mais en revanche en leur apprenant eux-mêmes à trancer ils produisent toujours ces mouvements ces sons ces chants et qui ont apparemment un effet bénéfique alors c'est pas miraculeux non plus souvent ces chants ces sons nous emmènent vers des traumas qu'on a pu traverser qui ne sont pas réglés et qu'il va falloir retraverser qui ne sont pas forcément marrants c'est un vrai c'est un vrai travail c'est un vrai effort d'utiliser la trans pour aller réparer des trucs donc je tiens à le préciser parce que c'est pas magique là non plus c'est un vrai travail aussi en revanche on apprend à faire confiance à ce process et plus on fait confiance à ce process plus on laisse faire les choses plus ça met notre mental à une position juste entre les deux intelligences parce que jusqu'à présent comme on travaille qu'avec la pensée analytique le mental il est un tyran il est vraiment un tyran et donc les premières expériences de trans les plus difficiles pour les gens c'est d'arriver à accepter que cette autre intelligence se mette en oeuvre parce que c'est bizarre ce qu'on fait ça fait un peu les asiles psychiatriques on est d'accord et sauf que c'est super intelligent en fait et on travaille aussi avec des psychiatres qu'on a formé à la trans qui commencent à comprendre au travers de leur expérience de la trans que leur analyse de certaines pathologies est peut-être pas tout à fait juste donc tout ce qu'on peut dire pour l'instant c'est que ça agrandit leur grille d'interprétation de ce qu'ils appelaient autrefois une crise et qui malgré tout peut ressembler parfois à ce qu'ils vivent eux-mêmes en trans ou ce qu'ils ont pu vivre voire vivre autour d'eux avec les transeurs qui pourraient être une forme de transpontanée et plutôt des processus de réparation que de crise voilà donc on est en train de mener du test pilote aussi en psychiatrie on en a mené à la Timone on va emmener à Genève dans une clinique avec des patients qui ont été diagnostiqués ou épileptiques ou crise non épileptique psychogène donc ces trucs on ne sait pas du tout ce que c'est ça ressemble à l'épilepsie mais ça n'en est pas et montrer que certains patients au travers de ces crises sont en train de réparer quelque chose mais pas qu'eux il y a aussi de la pathologie mais ce sera leur travail à eux de définir et de définir ce qu'il est pertinent de faire si on peut mettre un patient en trans ou pas quelles sont les indications les contre-indications enfin tout ça est une connaissance en construction que eux vont nous aider à construire et c'est l'intérêt de les former aujourd'hui à la trans et ce qui est très intéressant aussi c'est qu'on voit que finalement c'est une démarche totalement écologique parce qu'on voit qu'on fait appel à des ressources qui sont intrinsèques plutôt qu'à des nouvelles technologies à la mise au point de je ne sais quel vaccins est-ce que tu peux mais oui on parle beaucoup de l'humain augmenté aujourd'hui bien sûr ça va être formidable de pouvoir aider des gens à marcher alors qu'ils sont paralysés ça va être formidable sauf qu'il faut parallèlement à ça il faut que nous aussi on augmente nos capacités et en laissant de côté cette intelligence intuitive en laissant de côté ces ressources auxquelles nous donnent accès les états modifiés de conscience en général la méditation en fait partie l'hypnose aussi et la trans bien sûr aussi mais si on ne développe pas nous cette intelligence là on ne va jamais pouvoir faire face parce que comme je le disais tout à l'heure l'intelligence analytique est bien mais elle nous donne une notion d'égocentrage et surtout elle ne nous permet pas de mesurer les conséquences de nos actes et là ce qui s'est passé dans notre société occidentale c'est qu'on a tellement été intelligents tellement été intelligents de cette façon unique sans développer l'autre intelligence qu'on est arrivé à produire des choses oui on a produit des choses mais dont on n'a jamais mesuré les conséquences et donc l'intelligence qui nous rend plus conscients cette intelligence perceptive elle est une sorte de boussole qui nous permettrait de mieux mesurer les conséquences de nos actes et celle-là on l'a chantée on lui a dit tais-toi on ne va pas l'entendre voilà et on arrive à un monde qui est absurde puisqu'il n'est pas il n'est pas relié il n'est pas en collaboration avec le vivant donc on a construit de façon égotique notre propre confort notre propre profit notre propre truc sans mesurer les conséquences et là encore je le dis mais ce n'est même pas notre faute parce qu'on n'a plus cette intelligence qui est là pour faire l'équilibre pour équilibrer l'autre intelligence le mental est devenu un tyran qui décide de tout sans tenir compte des conséquences de tout ça et qu'on ressent très bien au travers de la pratique des trans c'est des états modifiés de conscience ramsa toutes les couleurs de la création féminine avec Louise Turin bonjour Louise je suis ravie de te retrouver pour ta chronique mensuelle sur les couleurs de la création féminine aujourd'hui tu nous présentes les splendides œuvres perlées de l'artiste franco-camerounaise de 31 ans Béa Gilet Gacha que l'on peut découvrir visuellement sur son site beagiletgacha.com ou son compte Instagram Louise c'est à toi aujourd'hui chère sorcière je vais vous présenter l'œuvre avec un grand E dans l'œuf de Béa Gilet Gacha Béa est une artiste française d'origine camerounaise dont la vie et le parcours sont intrinsèquement métis nomades multiculturelles l'essentiel de son œuvre consiste en des sculptures de taille réelle réalisées à partir de moulages sur modèle sculptures qui sont finalement perlées allez voir sur son Instagram comme le disait Sabrine le rendu est simplement saisissant communément le perlage dans les arts d'Afrique est associé à l'ethnie bamileké dont la famille maternelle de Béa est issue ce savoir-faire traditionnel en perdition est encore aujourd'hui détenu dans les grâces-landes camerounais par l'artisane et maîtresse d'atelier Hygénie Nomba et de fait par le biais du travail de Béa cet héritage ancestral est donné à voir à travers le monde dans un souffle contemporain la perle en Afrique de l'Ouest est un symbole de richesse car sa matière première le verre est bien souvent un portail de loin du monde arabe notamment ainsi en transformant les peaux de ses modèles en rivières de perles Béa Gilegacha signifie que ses corps racisés ont de la valeur ils entre guillemets matter et de fait quand ce sont des bras et des mains sectionnées et perlées qu'elle présente au public elle rend hommage à la force de vie anéantie par l'esclavage colonial de fait il était relativement commun pour les bourreaux coloniaux de couper les membres de leurs captifs et esclaves de la punition de Kunta aux Etats-Unis à la torture des sujets congolais de Léopold II roi des Belges un roi qui a d'ailleurs toujours son avenue à Paris dans le 16e arrondissement il serait temps que ça change Béa perle quasi-exclusivement en bleu une couleur associée de manière récurrente à la sagesse bleu et la ramsa d'ailleurs un bleu indigo qui rappelle ceux du hundop hundop N-D-O-P le tissu royal bamileke et évoque également sous d'autres modalités les reflets bleutés des peaux noires révélées sous le clair de lune exceptionnel donc est sa Vénus recouverte de perles noires c'est le torse de l'artiste Béa se révèle ainsi comme la Vénus noire la matrice de son oeuvre une création qui naît de la rencontre de soi de ses enfants des autres ainsi Béa Gilegacha dit avoir travaillé pour l'élaboration de ses oeuvres avec des ferronniers des bronziers des tisserands des couturiers des herboristes des jardiniers mais qu'en réalité tout commence avec la rencontre animée d'une personnalité singulière qui deviendra fortuitement son modèle dans la série des identités par exemple elle fait le portrait de jeunes afrodescendants comme elle qu'elle considère être les héritiers agissants de destins exceptionnels tout comme elle d'ailleurs personnellement l'oeuvre qui m'a le plus touché dans la création de Béa est au rang numéro 5 réalisé au Burkina Faso en 2019 et avec lequel elle gagne le prix Léridon de la première édition de la Biennale internationale de sculptures de Ouagadougou Bissau on observe un enfant qui ayant craquelé le sol en béton afin de révéler la terre riche et brune il plante trois arbres africains hautement symboliques un bambou un carité et un erré l'oeuvre est le symbole d'une jeunesse démiurgique faisant émerger de nouvelles futurités en replaçant les enjeux écologiques au centre des préoccupations sociétales qu'elles soient africaines ou européennes d'ailleurs voilà pour moi je vous invite d'abord toutes à vous abonner à l'artiste sur Instagram pour découvrir l'étendue de sa création et suivre ses actualités et pour celles qui souhaiteraient en savoir et voir plus sur le perlage traditionnel Bami Léqué allez écouter parler l'artisane Igeni Nomba dans les courts podcasts et vidéos de l'espace culturel Gacha merci à toutes tu as souvent collaboré avec des artistes en quoi finalement ça t'intéresse aussi de travailler tu as travaillé avec Léa Le Briconte qui t'avait invité si je me souviens bien sur le champ de bataille de Verdun pour réveiller des mémoires enfouies voilà son travail de recherche elle c'est de savoir qu'est-ce qui reste dans l'invisible est-ce qu'il reste une mémoire sur les champs de bataille est-ce qu'il reste quelque chose donc elle m'avait proposé d'aller trancer dans différents points à Verdun et donc elle l'a filmé ça a été exposé dans la galerie Faux Mouvements à Metz et effectivement moi je pensais que j'allais plus trouver des champignons que des mémoires dans les trous d'obus qu'elle m'a proposé de visiter et effectivement il s'est passé des choses incroyables des mémoires avec lesquelles la trans nous permet d'entrer en contact que je raconte dans la Diagonale de la Joie aussi et c'était assez étonnant donc ce travail a été toujours confirmé à quel point on a accès à un invisible qu'on ignore dans notre état de conscience ordinaire et auquel tout d'un coup ça s'ouvre et auquel on peut participer et tout ce qui est dans l'invisible et tout ce qui est autour de nous qu'on croit invisible et bien plus vivant qu'on pense et c'est ça aussi la beauté de ces états-là de nous reconnecter à tout ça après j'ai travaillé avec Dominique Gonzales-Forster avec qui on a fait un projet en réalité virtuelle qui a été exposé à la Biennale de Venise et puis là on vient de faire un workshop avec les étudiants des Beaux-Arts de Paris dans les élèves de l'atelier de Anne-Véronica Janssens qui est une artiste dont j'aime beaucoup beaucoup le travail et dont les installations immersives parlent justement du spectateur comme quelqu'un qui va faire une expérience et qui va faire partie de l'œuvre aussi dans ces blouettes quand on entre dans une pièce on est dans un brouillard qui change de couleur où on perd complètement les repères je ne la connaissais pas encore à l'époque mais je l'avais vu au Grand Palais dans une exposition qui s'appelait Dynamo et j'étais entrée dans l'œuvre et le fait de perdre totalement les repères avec ce brouillard qui changeait de couleur a provoqué quelque chose sur moi qui était de l'ordre d'un changement d'état de conscience et là je me suis dit tiens ça c'est intéressant et puis il se trouve qu'aujourd'hui on travaille avec elle donc c'était super et alors ce que ça donne aux artistes c'est que le vécu de la trans va enrichir leur palette d'abord de perceptions d'images de couleurs de sensations qui va faire que ça ne va pas les rendre géniaux mais ça va leur permettre si on peut parler de palettes de couleurs mais qui sont bien plus grandes que des couleurs ça va l'élargir ça va l'agrandir et tout d'un coup quand ils auront la sensation d'être un asticot c'est quelque chose qu'on a rarement l'occasion de vivre dans une vie et donc et donc ils pourront avoir un point de vue de l'asticot et travailler leur projet artistique à partir de ce point de vue cette transformation en animaux ou en personnages ou en quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de percevoir de soi montre à quel point la perception qu'on a de soi dans un état de conscience ordinaire elle est toute petite et à quel point on est bien plus grand que ce qu'on croit être et donc cette exploration pour eux c'est une source de créativité qui est vraiment intéressante Est-ce que tu dirais que la création c'est justement un état enfin être en état de création c'est un état de trance aussi un état modifié de conscience aussi Bien sûr Bien sûr et l'artiste quand Duras elle dit écrire c'est aller dans cet espace dans ce périmètre où je ne deviens personne où je ne suis personne c'est bien ça c'est-à-dire que tout d'un coup la notion d'ego elle disparaît au profit de d'être en connexion totale avec ce qui nous entoure et plus être en connexion totale avec que moi voilà donc D'ailleurs il y avait une phrase que je trouvais intéressante dans le livre Chaman qui est paru aux éditions Michel Laffont dernièrement c'est le signe d'une intelligence chamanique et la capacité à occuper un point de vue qui n'est pas le sien habituellement c'est le principe de la trans aussi tout à fait c'est-à-dire qu'on n'est plus égocentré et à entendre que son point de vue tout d'un coup on entend tout le reste autour qui se met à parler et qui nous dit qu'on est vivant et en collaboration avec tout ça et à quel point tout ce qui est autour de nous peut nous apprendre quelque chose ça c'est merveilleux plus les expériences mystiques bien sûr qui sont des expériences d'extase de vision on comprend la notion de Dieu la notion de religion où elle est née elle est née dans ses états c'est évident c'est vraiment la racine de la spiritualité parce que il m'est arrivé de rester trois jours perché tellement ce que j'avais vu était beau dans la notion de déité justement alors j'aurais une religion je pratiquerais une religion pour moi ce serait le signe du Dieu de cette religion je veux dire mais comme j'en ai pas particulièrement je suis baptisée mais je ne pratique pas en revanche la trans m'a reconnectée à mon côté mystique comme je ne l'imaginais pas et donc quand on a ces visions ces sensations de déité de beauté il faut parfois trois jours pour s'en remettre à dire merci trois jours à dire merci ressentir une gratitude incroyable donc ça fait du bien à l'égo tout ça je veux dire que vraiment on n'est pas c'est vraiment l'expérience de l'humilité vraiment vraiment parce que oui mais nous ce n'est pas notre faute je veux dire on a l'expérience de l'égo parce qu'on ne développe que cette intelligence donc voilà donc ce que vivent les jeunes aujourd'hui au travers de je veux être célèbre c'est malheureusement le résultat de ce surdéveloppement de l'intelligence qui fait de nous qu'on est égotique égocentré parce qu'on a de contact qu'avec nous-mêmes au travers de cette intelligence analytique et du coup qu'est-ce qu'ils veulent c'est qu'on me regarde c'est comme que je sois célèbre et ils passent à côté des autres priorités forcément mais je le dis je le répète ce n'est même pas notre faute c'est vraiment la façon dont on a modelé nos cerveaux dans cette société occidentale donc il est temps que ça change et c'est le mouvement qu'on voit aujourd'hui les gens sont tellement ils ont envie d'embrasser les arbres aujourd'hui alors évidemment c'est un peu chaotique avec des pseudo-gourous des pseudo-machins qui vont en profiter mais ça montre que ça suffit que la société les jeunes particulièrement il y a vraiment un changement un changement de paraligme il y a vraiment une compréhension et c'est ce que je vois s'ouvrir moi au travers des interviews il n'y a plus du tout le scepticisme que j'ai eu il y a 20 ans et c'est les jeunes maintenant qui prennent la place et qui ont une vision complètement différente et complètement plus ouverte de tout ça donc j'ai très pris confiance ils vont faire changer des choses et ils sont en train de les changer déjà et c'est beau c'est beau moins de certitude enfin en tout cas une certitude qui n'a pas de certitude et c'est beau merci Corinne merci Sabrine c'est la fin de ce podcast merci de l'avoir suivi merci à Corinne Sombrun de nous avoir accompagné pour le passage de cet équinoxe si vous souhaitez en savoir plus sur l'histoire des chamanismes et de la transe cognitive je vous engage à lire l'ouvrage qu'elle vient de co-signer avec l'ethnologue Sébastien Beau aux éditions Albain Michel et qui s'intitule tout simplement Chaman ainsi que son dernier livre La Diagonale de la Joie aux éditions Albain Michel je vous rappelle aussi que vous pouvez découvrir les oeuvres de Béa Gilégacha sur son site internet beyagilégacha.com enfin petit clin d'oeil au gang vous pouvez écouter dans leur intégralité les titres qui composent la bande-son de ce podcast sur notre site gangofwitches.com et qui sont extraits de l'album comme de Paola Yvelin et Sophie Roque patriarchy is burning merci de votre écoute chère sorcière et rendez-vous à la prochaine pleine lune C'était le podcast The Gang of Witches présenté par Sabrine Casbaoui on vous dit à la prochaine pleine lune d'ici là prenez soin de vous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada